Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez sûrement, si vous suivez ma chaîne, je partage pas mal de vidéos autour du budget. C'est l'un des thèmes de ma chaîne. Je vous parle de comment je gère mon argent, combien j'épargne chaque mois, comment je gère mes revenus, comment je fais pour vivre avec moins, plein de choses autour du thème du budget. Faire son budget c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Je fais ça depuis mes 18 ans et même avant. J'avais tendance quand même à gérer mon budget même si j'avais pas vraiment les mêmes revenus qu'aujourd'hui. forcément. Mais ça m'a permis d'acheter mon appartement à 23 ans. Ça m'a permis d'avoir de l'épargne de sécurité pour lancer sereinement mon entreprise, ne pas avoir peur des mois où je gagne peu d'argent. Ça me permet aussi de moins stresser par rapport à la fluctuation de mes revenus mais aussi de me dire que si demain j'ai des revenus par exemple inférieurs au SMIC, bah ça ne me fait pas stresser parce que tout simplement j'ai de l'épargne de sécurité, j'ai acheté mon logement donc je n'ai pas de loyer à payer etc. Ça me permet également de savoir où va mon argent, de le mettre là où ça me fait vraiment plaisir de le dépenser et de supprimer un petit peu les dépenses parasites où des fois on met beaucoup d'argent dans des postes qui ne nous amènent pas tant de bonheur que ça finalement. Alors je reçois énormément de messages sur Instagram depuis que je partage mon budget, de personnes qui me demandent des conseils sur leur budget ou si je peux leur faire un tableau etc. et c'est vrai que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps de le faire pour chaque personne et vu qu'à chaque fois je vous présente uniquement mon budget, je me suis dit que ça pouvait être bien de créer une série où je réagis à vos budgets, je parle un petit peu de ce que je pense de vos budgets, je présente différents types, il y aura des familles, il y aura des célibataires, il y aura des personnes économes, des personnes dépensières, des personnes frugalistes, des personnes plus frugalistes que moi, d'autres qui le sont beaucoup moins. Je pense que ça peut être intéressant de partager différentes visions. Les budgets seront partagés de manière anonyme avec un pseudonyme tout simplement pour garder l'anonymat des personnes qui partagent leur budget et également je modérerai les commentaires pour que ça reste bienveillant puisque les personnes ne partagent pas leur budget pour se faire attaquer et je sais que parfois l'argent c'est tellement un sujet sensible que ça peut vite vriller dans les commentaires donc c'est vrai que là vraiment pour protéger les personnes qui partagent leur budget je modérerai les commentaires et je ne tolérerai pas de propos dénigrants ou trop jugeants. Pour me partager votre budget, je vous laisse aller voir ma story à la une sur mon compte Instagram Murinoisette également, dans laquelle je vous explique vraiment comment me partager votre budget, à quelle adresse mail l'envoyer, etc. Je vous laisse aller voir ça, il y a le lien de mon compte Instagram dans la barre d'infos. Aujourd'hui je vais vous partager le budget de Priska qui a 32 ans, qui gagne 1500€ par mois et on va détailler son budget, je vous partage le mail qu'elle m'a envoyé. Je suis depuis plusieurs années dans une démarche de vivre avec moins, je surveille mon épargne de près afin de m'assurer un revenu correct pour ma retraite. Je vis en région parisienne, j'ai 32 ans, je vis en couple avec mon compagnon qui lui est par ailleurs propriétaire d'un autre appartement, plus petit, 35m2, en région parisienne également et qu'il souhaite mettre en location. Nous avons un loyer modéré grâce à mon travail, ce qui nous permet de vivre aux portes de Paris dans un 45m2 avec 20m2 de terrasse, en dernier étage pour 480€. Mon salaire est de 1500€ net par mois, emploi à plein temps dans le secteur public, mon compagnon et moi-même nous partageons les factures 50-50. Alors déjà le fait de pouvoir avoir un appartement à ce prix-là aux portes de Paris, c'est vrai que c'est une énorme aubaine. Profitez de tous les petits privilèges que vous pouvez avoir comme ça dans la vie, que ce soit les tickets restos, que votre travail vous propose certains avantages, vous rembourse des vacances, des fois avec le travail ou avec d'autres situations dans la vie, on peut avoir des privilèges et c'est très bien de les utiliser pour mettre de l'argent de côté. Là vraiment c'est une énorme économie. Finalement le salaire est pas si élevé que ça je pense pour la région parisienne, mais dans mon entourage il y a des gens qui habitent à Paris avec des salaires bien plus élevés que ce qu'ils pourraient avoir par exemple ici à Marseille et il y en a qui finalement gagnent pas tant que ça en plus, gagnent 100€ de plus ou parfois gagnent tout simplement le SMIC qui est le même à Paris que dans le sud. Donc là le fait d'avoir ce logement ça permet quand même de compenser un petit peu le salaire et d'avoir un énorme avantage, on va pas se mentir. Elle le partage avec son compagnon donc il a beaucoup de chance sur ça d'avoir cet avantage partagé parce que je pense que ça peut lui faire énormément d'économies à lui aussi, surtout s'il veut mettre son appartement en location, ça lui fera des revenus en plus. Sur le fait de partager les factures à 50-50, ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous avez les mêmes revenus, si vous avez une grosse différence de revenus, ça peut être bien que la personne qui gagne plus participe un peu plus. Donc là j'ai pas les revenus du compagnon, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour lui. Je pense que c'est important quand on est dans un couple, s'il y en a un qui gagne moins que l'autre, que la personne qui gagne moins ne soit pas défavorisée par le mode de vie du couple. Alors là ça ne semble pas être le cas, vous allez voir après que le budget est extrêmement bien géré et que Priscam est énormément d'argent de côté par rapport à ses revenus. Donc dans son cas c'est pas pénalisant et je ne sais pas encore une fois quels sont les revenus du compagnon. Mais si vous êtes dans une situation où le mode de vie de votre conjoint vous coûte cher en 50-50, n'hésitez pas à demander quelque chose qui soit plus au pro rata des revenus. Si l'autre est en accord avec ça aussi, ça peut être quelque chose qui se discute. Du coup sa part de loyer est à 240 euros par mois, c'est hyper avantageux. Concrètement c'est le prix d'une... c'est moins cher qu'une résidence étudiante du Crous, donc c'est vraiment un énorme avantage, surtout pour un logement de cette taille-là, avec une terrasse, avec cet emplacement-là, même si je ne sais pas exactement où c'est par rapport à Paris, de quel côté c'est, mais en tout cas c'est vraiment avantageux. Ça, garder cet avantage le plus longtemps possible, franchement ça vaut le coup de rester locataire. Forcément il y a peut-être un moment où ils voudront vivre dans un peu plus grand, mais tant qu'ils se sentent de rester dans un 45 m², ça vaut largement le coup. Alors la carte de transport lui revient à 69 euros. C'est à la fois cher, parce que c'est quand même une carte de transport assez chère, mais c'est quand même très économique par rapport au coût d'une voiture. Pour moi, une voiture c'est vraiment le truc, tant qu'on peut s'en passer, c'est bien de le faire. Forcément il y a des jobs où c'est obligatoire d'avoir une voiture, mais parfois ça vaut même le coût de payer un petit peu plus cher en loyer, pour être plus proche de son travail. Donc ça dépend de la différence de prix. Mais le coût d'une voiture c'est vraiment énorme, quand on pense que déjà, il y a le prix d'achat de la voiture, ou du crédit, ou de la location. Mais après même quand une voiture ne roule pas, elle coûte de l'argent en assurance. Le prix de l'essence a énormément augmenté, ça vaut peut-être le coût d'aller vers une électrique. Et il y a énormément de frais sur les voitures, les réparations, les contrôles techniques. Nous c'est vrai qu'à un moment on a pris la décision, malgré le fait qu'on avait tous les deux nos permis, on a pris la décision de ne pas avoir de voiture. Il y a des moments, forcément, ça nous aurait arrangé d'en avoir une. Des fois on a eu un peu plus de transports pour aller au travail, etc. Mais ça nous a fait tellement d'économies, je pense qu'on n'aurait pas l'épargne qu'on a aujourd'hui. Si on avait dû acheter une voiture à un moment, ça nous aurait clairement beaucoup ralenti. Après, forcément, des fois on est obligé. Dans ce cas-là, on fait ce qu'il faut. Au niveau du prix des transports en commun, moi je suis vraiment de la team qui pense que les transports en commun devraient être gratuits ou beaucoup moins chers pour encourager les gens à se diriger vers ce mode de transport. En termes d'écologie, ce serait vraiment génial. Quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, le train c'est quand même hyper cher des fois par rapport à l'avion. Alors que l'avion, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Normalement, pour transporter des gens, les faire voler, ça devrait coûter beaucoup plus cher que le train. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et quand on voit l'impact écologique, je pense que clairement on a un problème là-dessus. Électricité, 26 euros par mois. Donc si on double avec son compagnon, ça fait 52 euros par mois. Pour un logement de 45 m², c'est à peu près ce que nous aussi on dépense. Donc si je me fie à ma consommation, ça veut dire que globalement ils font plutôt attention, qu'ils ne chauffent pas trop, qu'ils font un petit peu des efforts sur leur consommation énergétique. Donc ça c'est très bien, à la fois pour l'écologie aussi. Mais c'est vrai que pour le prix, c'est pareil. L'électricité, ça peut être un truc qui peut vous faire exploser le budget. Parfois je vois des factures, je vois passer des budgets, parce que là j'en ai reçu pas mal. Je vois passer des factures à 200 euros par mois, à 150 euros. Des fois ça fait un salaire mensuel mis uniquement dans l'électricité à l'année, si on pense que des fois ça revient à 2000 euros par an d'électricité. C'est clair que le fait de diminuer sa consommation énergétique, ça peut beaucoup jouer. Parfois, c'est pas forcément possible. Il peut y avoir des logements qui sont très très mal isolés. Des fois on est dans des lieux où l'humidité est très importante. On est obligé de chauffer aussi. C'est un autre problème. Pour moi, l'isolation et la consommation d'énergie, c'est un facteur énorme dans l'achat d'un appartement ou dans la location d'un appartement. Alors 8 euros pour la box internet, ça veut dire qu'ils ont trouvé une offre à 16 euros. C'est très très avantageux. Ça c'est très bien. Voyez, quand vous pouvez réduire vos abonnements, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui payent 50 euros pour internet, parfois 60, parfois beaucoup plus. Pareil pour les abonnements téléphoniques. Ça vaut le coup d'aller voir un peu s'il y a moins cher ailleurs. Ça dépend aussi de ce qui capte bien chez vous. Parfois il y a des endroits où il y a un seul opérateur qui capte et c'est le plus cher. Ça arrive. Mais essayez de voir, surtout si vous êtes dans une grande ville, si vous avez beaucoup d'opérateurs disponibles. Essayez d'aller vers le moins cher. Il y a pas mal d'offres pour payer vraiment pas cher du tout au niveau de l'abonnement internet ou téléphonique d'ailleurs. Ensuite, pour Netflix, 4 euros. Donc ça veut dire qu'il partage l'abonnement de base avec son compagnon. C'est très bien. Ça permet de regarder des films en payant pas très cher, de regarder des séries. Ça coûte pas très cher. Les abonnements qui se cumulent, ça peut parfois coûter très cher quand on commence à s'abonner un petit peu à toutes les plateformes. Moi je vous recommande de vous abonner à la plateforme qui vous intéresse. Et si vous voulez varier, vous pouvez vous désengager d'une plateforme. Passez sur l'autre le temps de regarder une autre série. Et basculer comme ça un peu quand ça vous arrange. Ça revient moins cher que de s'abonner à toutes les plateformes qui existent. Et parfois ça, ça peut vraiment revenir très cher quand on a tous les abonnements qui se cumulent. Faites attention à vos abonnements. C'est aussi un de mes conseils de base dans beaucoup de mes vidéos budget. De ne pas s'abonner à tout ce qui est illimité. Mais de choisir vraiment ceux qui vous servent. Je me suis récemment abonnée à Netflix. Avant c'était pas le cas. C'était quelque chose dans lequel je ne dépensais pas d'argent. Mais à un moment je me suis dit que c'était une petite plus-value pour mon bonheur. Donc ça valait le coup de s'abonner. Et ça me fait du bien. Et j'en profite. Mais voilà, je ne m'abonne pas à toutes les plateformes non plus. 9€ pour l'abonnement téléphonique. Donc elle m'indique qu'elle est chez Free. C'est un très bon prix pour un abonnement. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dedans. Mais aujourd'hui il y a quand même pas mal d'opportunités d'avoir pas mal de gigas. Pas mal d'options avec son portable. Avec des abonnements à petit prix. Donc très bonne opportunité. Ensuite pour le budget alimentaire c'est 90€ par personne. Donc c'est vraiment un petit budget. Généralement moi je considère que le minimum pour manger convenablement, équilibré. Tout en ayant un petit budget c'est 3€ par jour. Donc là on est pile sur ça. C'est le budget que j'ai eu pendant pas mal de temps. On a un peu augmenté récemment. Même si nous notre budget comprend aussi le restaurant. Et dans le cas de Prisca elle le compte dans la partie plutôt loisir un petit peu après dont je vous parlerai. Mais donc je pense qu'on est à peu près sur le même budget alimentaire. Pour moi c'est vraiment la base. En fait on peut pas rogner trop sur le budget alimentaire. Des fois on a pas le choix forcément. Des fois on est obligé de manger que des pâtes à la sauce tomate. Parce que on est un petit peu en difficulté sur le budget. Mais quand on a l'occasion de mettre un petit peu plus. C'est bien quand même de s'assurer de manger équilibré. La santé c'est une richesse immense aussi. Et je trouve que vraiment avec 3€ par jour c'est vraiment une base pour couvrir tous ces besoins. Vous avez pas mal de vidéos sur ma chaîne où je vous montre des idées de repas à 1€. Ou des idées de journée à 3€. Je vous ai aussi fait des budgets extrêmes un petit peu. Des fois à 2€ par jour par exemple. Je vous les mets dans les recommandations. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Si vous cherchez à réduire votre budget alimentaire ça peut être des bonnes pistes. Et ensuite elle m'indique qu'elle verse 605€ vers son livret A. Elle le compte dans les factures. Moi c'est vrai que je compte pas dans les dépenses. J'ai plutôt tendance à considérer le reste. Même si j'imagine que si elle me l'indique c'est qu'elle le traite comme une facture. Et donc qu'elle fait le virement en début de mois. Ou en tout cas juste après avoir touché son salaire. Et ça c'est une des règles de base pour moi du budget. Épargner dès que vous avez votre argent. C'est le meilleur moyen de mettre votre argent en épargne et de ne plus y toucher. Vous allez voir qu'après moi j'ai fait un petit tableau qui correspond à son budget. Je l'ai fait de la même manière que je fais le mien. Parce que je trouve ça plus facile à lire pour moi de cette manière là. Et je vous le partage si vous voulez voir comment j'organise un peu mon budget, mon tableau. Donc moi l'épargne je le mets dans le reste à vivre. Même si je pense que c'est bien de le garder en virement automatique en début de mois. Mais c'est vrai que moi je ne le compte pas comme une dépense. Puisque pour moi c'est de l'épargne tout simplement. Du coup à ce stade là une fois tous ces virements un petit peu obligatoires et fixes on va dire passés. Il lui reste 441,50€ sur lesquels elle va garder 140€ en enveloppe plaisir on va dire. Donc pour aller au restaurant, pour aller acheter des chaussures Vinted. C'est super important de se garder ce petit budget, cette soupape en fait qui permet de décompresser. Souvent on me demande comment je le fais pour mettre de l'argent de côté depuis aussi longtemps. Pour avoir des buts sur le long terme. Parce qu'avec mon compagnon on a vraiment des objectifs très long terme. Et elle aussi elle en a. Et je pense que ce qui te fait tenir c'est de pouvoir garder tes petits plaisirs en fait. Et de ne pas te sentir frustrée. La frustration de toute façon ça ne mène jamais à rien de bon. Éventuellement je vous ferai une vidéo un jour sur le est-ce que vous êtes trop frugaliste. Je vous avais fait une vidéo sur les gestes un peu qui font qu'on est une personne frugaliste. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour être frugaliste. Peut-être qu'un jour je vous ferai cette vidéo sur quand est-ce qu'on va trop loin. Et quand est-ce que c'est pas sain finalement de mettre autant d'argent de côté. Ça touche pas tant de personnes que ça mais ça peut arriver. Et là je trouve que 140€ c'est un budget parfait. Bah c'est raisonnable en fait. On fait des restos, on se fait plaisir. Et on abuse pas non plus. En fait ce qui va empiéter sur un budget c'est quand on a trop de loisirs. Et qu'on ne veut rien sacrifier. Et c'est surtout ça en fait qui va faire que... On veut se faire plaisir partout et on est pas prêt à renoncer au moindre plaisir. Et dans ce cas là c'est ok. Enfin y'a pas de problème si ça rentre dans le budget. Et que bah vous avez pas spécialement envie de mettre de l'argent de côté. Ou alors si vous avez un très bon salaire et que dans ce cas là ça n'empiète pas dessus. Mais quand on a un salaire plutôt modéré, plutôt dans la moyenne. On est obligé de faire des choix. Et là je pense que bah c'est un petit peu ce qui est fait avec ce budget. C'est ce que je fais aussi. Et je trouve que c'est le bon équilibre pour ne pas craquer en fait. Et pour être serein, être heureux. Tout en mettant beaucoup d'argent de côté. Ce qui lui laisse donc 301,50€ qu'elle met en épargne sur son livret A également. Ça vient s'ajouter aux 605€ qui partent en début de mois. Là si on compte bien ça fait quand même 906,50€ qui partent de côté. Et donc elle a des objectifs d'épargne selon son âge. Donc en fait elle se base sur 2 années de salaire de côté à 35 ans. 3 années de salaire à 40 ans etc. C'est une méthode que je connaissais pas qui est très très intéressante. Elle s'est inspirée pour ça de Vicky de la chaîne de Vivre avec moi que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Vicky. Vivre avec moi c'est une québécoise. Je l'aime énormément. Son contenu est très bien fait. Elle est en train de sortir un deuxième livre d'ailleurs. Le premier a eu pas mal de succès. Donc je vous recommande de vous intéresser à ses livres aussi. Si le minimalisme, le frugalisme sont des sujets qui vous intéressent. Elle me dit ensuite qu'elle n'exclut pas le fait de devenir propriétaire de sa résidence principale avec son compagnon dans quelques années. Donc dans la région parisienne je sais que c'est assez cher. Je suis très contente pour ça de pas avoir les prix de Paris là où j'habite. Sinon j'aurais jamais pu acheter mon appartement aussi jeune. Ça c'est clair. Si jamais ils ont pas forcément le budget pour acheter la résidence principale ou si ça se complique et qu'ils veulent garder leur logement actuel. Je pense que l'investissement locatif ça peut être une bonne idée aussi. Ça permet de protéger son épargne de l'inflation en le mettant dans un logement qui fluctuera quand même à peu près en même temps que l'inflation voire plus. Et ça permet aussi d'avoir parfois des choses plus abordables, d'acheter soit une surface plus petite mais dans laquelle on a pas spécialement envie de vivre à deux. Ça peut être pour une personne seule et lui louer. Ou d'acheter tout simplement dans une autre ville ou d'investir pour plus tard. Je pense que parfois on n'est pas obligé d'acheter pour sa résidence principale, surtout quand on a accès à quelque chose à ce prix là. Même si peut-être que leurs besoins à 60 ans ne seront pas les mêmes qu'à 30 ans et qu'ils auront envie d'un logement plus grand ou plus... Si par exemple il y a des escaliers peut-être quelque chose en rez-de-chaussée etc. Donc pour ça l'investissement locatif ça peut être très bien aussi. Moi c'est ce que je lui recommanderais d'ailleurs si jamais ils ne franchissent pas le cap d'acheter pour leur résidence principale. On n'est pas obligé d'investir pour sa maison, on peut investir pour du locatif. C'est aussi très intéressant. Elle m'ajoute ensuite qu'elle touche des primes qui valent presque un 13ème mois puisqu'elle a 900€ de primes en juin qu'elle utilise pour financer ses vacances et 500€ de primes en décembre qu'elle utilise pour les fêtes de Noël, pour le repas et les cadeaux. Mais qu'elle ne le compte pas dans son budget. Alors moi je vais le compter dans le tableau pour que ce soit plus réaliste mais ça peut être bien de ne pas le compter dans son budget. Surtout quand on est économe, parfois vraiment c'est toujours ce truc où on peut être tenté de mettre trop d'argent de côté et de trop se priver. Et je pense que d'avoir cet argent, qu'on ne compte pas dans nos revenus, ça permet un peu qu'il soit vraiment sans culpabilité. De pouvoir profiter de faire des cadeaux à ses proches, de faire un super repas de Noël. Ça lui permet aussi d'avoir ses belles vacances en été, de pouvoir en profiter sans culpabilité encore une fois. Et ça c'est important aussi. Et je pense que c'est bien de ne pas forcément le compter dans ses revenus, ça permet de ne pas être tenté de le mettre de côté. Je sais que ça peut paraître bizarre aux personnes un peu dépensières de se dire comment on peut être tenté de mettre de l'argent de côté. Mais quand on est économe parfois et que tu vois le pouvoir de l'épargne, et je vais vous montrer ensuite quand on multiplie par plusieurs années, à quel point ça peut être grisant en fait de voir les grosses sommes d'argent que ça peut donner. Et de voir surtout tous les projets qu'on peut accomplir avec ça. C'est clair qu'il peut y avoir un côté où ça donne envie de se restreindre un peu pour pouvoir mettre plus d'argent de côté. Et c'est bien de ne pas y céder non plus. Parce qu'il faut en profiter maintenant aussi. Il faut vraiment, c'est entre deux, c'est comme pour le budget loisir. C'est important en fait de relâcher la pression, de faire des vacances, de profiter de beaux moments avec ses proches. Même si on met moins d'argent de côté. Le but c'est pas de mettre le plus possible de son argent de côté. Si je voulais épargner beaucoup plus, je pourrais épargner beaucoup plus aussi. Mais c'est vrai qu'on a envie de garder un peu du loisir, des choses où des fois par exemple on est allé une semaine à Paris, on a mangé midi et soir au restaurant. Ça nous a coûté excessivement cher. Mais c'était pas grave en fait parce qu'on avait budgétisé pour ça. Ça n'affectait pas l'épargne qu'on avait prévue. Et on s'est fait extrêmement plaisir. Et après quand tu reviens à ta routine, t'es content d'avoir bien profité. Elle a actuellement 18 531 euros en épargne et répartie sur divers livrets d'épargne. Je pense qu'elle est aussi un peu comme moi sur ça. C'est le côté où tu sais pas trop où mettre ton argent quand tu commences à en avoir. Moi c'est vrai que j'ai choisi l'immobilier parce que je trouve que c'est assez sûr. Et que ça suit l'inflation. C'est vraiment ce que je veux avec l'immobilier. Je veux pas un rendement incroyable. Moi je suis pas attirée par les gros rendements risqués. Même si ça rapporte du 10 ou du 12%. Enfin tout ce qui est comme ça. Souvent ça vient avec beaucoup de risques. Et je veux pas risquer mon argent. Donc c'est vrai que je choisis souvent le prudent. Après pour moi le livret A voilà c'est pas de l'épargne de long terme. De toute façon on est assez limité. Parce qu'on peut pas mettre plus que 22 900 et quelques sur son livret A. Donc à un moment on est bloqué. Mais voilà. C'est pour ça que moi je garde mon épargne de sécurité sur mon livret A. Il y a des intérêts assez peu importants. Après on s'en fiche. Ça fait toujours une petite somme en fin d'année. Ça ne compense pas forcément l'inflation. Donc c'est pas très intéressant. Mais c'est pour garder mon épargne de sécurité sous la main. Et à côté de ça. Dès que j'ai un peu plus d'argent je l'investis dans des projets immobiliers. Là on en a un autre. Qu'on aimerait faire en fin d'année. Donc on épargne beaucoup pour ça. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. On va passer au tableau de budget que j'ai fait. Donc le tableau Excel. Enfin je l'ai fait sur Google Sheets. Mais voilà c'est comme un tableau Excel. Avec vraiment les chiffres sous les yeux. Ce que ça donne sur plusieurs années. Et je trouve que c'est une partie très intéressante aussi. Alors du coup au niveau de ces dépenses mensuelles. J'ai ajouté dedans les dépenses pour Noël. Et les dépenses pour les vacances que j'ai tout simplement lissées sur l'année. Donc divisé par 12. Donc voilà elle va pas dépenser ça chaque mois. Mais c'est simplement pour le compter dans la moyenne. On est sur une moyenne de 710,17€ dépensées par mois. C'est très peu. C'est vraiment un petit budget. C'est très très bien géré honnêtement. Enfin je trouve ça super bien géré. Les factures sont partagées à 50%. Donc c'est ça qui aide. On va dire que les deux avantages dans le budget qui sont cités ici. Ca va être le logement. Mais aussi le fait de partager les factures à 50%. Que ce soit pour elle ou pour son compagnon. Ce sont de gros avantages. Alors si je ne me suis pas trompée dans mon tableau. Parce qu'en fait c'est super les tableaux Excel. Moi j'adore ça. Je trouve ça bien mieux que sur le papier. Enfin des fois j'aime bien l'écrire sur le papier aussi. Mais je garde une trace sur l'ordinateur. Mais parfois on peut faire des petites erreurs de calcul. J'espère que j'en ai pas fait. Mais en tout cas ça donne 19 400€ par an net. En comptant les primes. En termes de dépense. Ca fait 8 522€ dépensés par an. Donc c'est là vraiment où on se rend compte. Qu'elle dépense beaucoup moins que ce qu'elle gagne. Et c'est là où c'est bien aussi d'avoir un budget sous les yeux. Parce que des fois quand on a un peu les sommes en tête. On ne sait pas exactement ce qu'il reste. Combien on dépense. C'est pour ça que c'est super important de faire son budget. En termes d'épargne. Ca lui donne 10 878€ épargnés tous les ans. C'est absolument énorme. Et si on fait le ratio. Ca fait 56% de ce qu'elle gagne. qui parle dans son épargne. Et ça c'est vraiment hyper important pour avancer très vite. Avoir une telle épargne c'est super. La plupart des gens épargnent environ 10% en France. Donc vraiment être à 56% c'est énorme. La plupart des coachs financiers quand ils ont tendance à donner des idées aux gens pour épargner. Pour se mettre un peu à l'épargne. Leur conseil de booster leur épargne jusqu'à 20%. Donc là en fait quand on épargne 56% c'est clair que ça va super vite. Et je pense que c'est pour ça qu'elle fait tous ses choix. Et qu'elle fait le choix de vivre quand même avec moins de modérer un peu ses dépenses. Et on voit que c'est très efficace parce que bah elle vit avec 44% de ce qu'elle gagne. C'est très peu. C'est vraiment génial. Ca veut dire que si demain elle vivait avec la moitié de ses revenus. Elle pourrait s'en sortir quand même et continuer à épargner un petit peu. Du coup son objectif pour la retraite c'est d'avoir 150 000 euros de côté. Si on en croit bah le budget qui est sous nos yeux. Clairement elle aura beaucoup beaucoup plus si elle continue de la même manière. Si on cumule son épargne actuelle avec les plus de 10 000 euros qu'elle met de côté par année. Ca ne donne pas loin de 400 000 euros à 67 ans. Bon après ça dépend de l'année de la retraite qu'on estime. Si c'est 62, 65. Potentiellement elle peut aussi prendre sa retraite plus tôt justement grâce à tout ça. Et ça c'est sans compter des potentiels investissements. Sans compter des intérêts composés. Si par exemple elle investit une partie de ce qu'elle a. Que ce soit de son épargne ou tout simplement de faire un crédit. Pour investir dans du locatif. Et rembourser son crédit avec le loyer des locataires. Elle peut avoir beaucoup plus d'épargne aussi. Ca peut bien monter. C'est vraiment le pouvoir des intérêts composés. C'est qu'on peut multiplier par 2, par 3, par 4 parfois la somme de base. Sur le long terme. C'est là où le temps joue en notre faveur. Mais voilà en tout cas je trouve que son budget est très impressionnant. Dans tous les cas on sait que ça ira très bien pour elle. Parce qu'elle a vraiment une super gestion. Et en fait elle aurait pu faire le choix de se dire. Bah j'ai un faible loyer donc je le compense par plus de loisirs etc. Et c'est vraiment cette organisation. Le fait de bien gérer son budget. Qui à la fin lui il dégage quand même 400 000 euros. A l'âge de la retraite. C'est pas loin d'un demi-million. C'est sans compter l'épargne potentielle de son compagnon. C'est là où on voit vraiment pour moi c'est sur le long terme. Où on voit vraiment les objectifs. A quel point ils peuvent être plus vite atteints. Si on a de l'épargne. Elle peut aussi avoir moins d'épargne. Si par exemple dans 3 ans elle a un enfant. Ou si elle a je sais pas un autre objectif de vie. Qu'elle veut je sais pas ouvrir un restaurant. Peu importe quelque chose. Qui pendant un temps lui coûte de l'argent. Voilà il y a plein de projets qui peuvent faire qu'elle épargne moins. Qu'elle épargne beaucoup plus aussi. Ça peut varier. Mais en tout cas si on se base sur ce qu'on a sous les yeux. Bah c'est vraiment très impressionnant. Donc merci à Prisca de m'avoir partagé son budget. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram muretnoisette. Si vous voulez faire de même. Vous avez toutes les indications. Vous pouvez très bien participer. Si vous êtes dépensier, économe, il n'y a pas de honte. On n'est pas défini par notre budget. On a le droit d'être dépensier. On a le droit d'être économe. On a le droit de faire ce que l'on veut. Je ne jugerai jamais négativement quelqu'un. En fonction de sa gestion du budget. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Les prochaines seront un peu sur l'alimentation. Un peu sur le budget aussi. J'aime bien alterner les deux. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent pour les recettes. Des personnes qui me suivent pour le budget. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à la liker. Ou à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Tout en restant bienveillant et constructif bien évidemment. Et je vous fais de très gros bisous. On se dit à bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501